On va s'intéresser à présent aux héros du jour, et le héros du jour, c'est avec Daniel Morin. Et aujourd'hui, 22 décembre, mon héros du jour aurait très bien pu être Arnold, le tailleur du Père Noël. Pauvre Arnold, chaque année à la même époque, c'est la même histoire. A deux jours du début de la tournée, le Père Noël demande à essayer son costume, et bien sûr, comme il ne faut rien le reste de l'année, il a pris entre 20 et 30 kilos, un peu comme Treyo pendant le confinement. Alors du coup, il est tout boudiné dans son costume rouge et blanc, et ça, le blanc, quand tu prends du cul, ça pardonne pas. Alors, il gueule le Père Noël, il est là. Mais bon Dieu, Arnold, vous avez encore foiré la température de lavage de mon costume, il a rétréci. Regardez-moi, c'est pas possible, on dirait une fille de mauvaise vie qui a trop tapé dans le Nutella. J'en ressemble à Maria Carey. Remettez-le à la bonne taille, Arnold, je commence la tournée dans deux jours. Merde ! Et Arnold fera encore, comme si c'était sa faute, et rajoutera du tissu pour que le Père Noël puisse faire sa tournée sans ressembler à une andouillette qui traverse le ciel. C'est extrêmement charitable. Et oui, on a l'image. C'est extrêmement charitable de la part d'Arnold, c'est même héroïque. Mais non, Arnold n'est pas pour autant mon héros du jour. Mon héros est carrément une famille animale. Oui, mon héros du jour, c'est la volaille. Pourquoi la volaille ? Eh bien, tout simplement parce que chaque année, à la même époque, c'est la même histoire, la même ritournelle, c'est la même tragédie. Des élevages sont touchés par la grippe aviaire. Elles sont des centaines, elles sont des milliers. Petites ou grosses, elles, ce sont les cocottes. Des cocottes qui attendent résignées leur pas de fin d'année pour être sacrifiées sur l'hôtel de la ripaille, où une fois cuit, l'or blanc et cuisseau seront déchiquetés par les bouches avinées d'une populace en liesse. Tout ça, tout ça, parce que c'est le bout du calendrier. Eh bien, comme si ça ne suffisait pas, cette promesse de génocide à plumes. Il faut encore que la maladie vienne se greffer là-dessus. La grippe aviaire. Un virus issu de la promiscuité imposée par les hommes. Et là, il en suffit d'une pour que tout l'élevage soit condamné. Se mettent-elles en greffe pour autant les cocottes ? Non. Jamais elles ne font ça. Elle reste digne, digne et fière. La crête triste, mais jamais baissée. Elle n'était pas enchantée à l'idée de rôtir entourée de patates et une gousse d'ail fourrée à lade dans le croupion. C'est vrai, mais c'était son destin de cocotte de Noël. Là, elles vont mourir, nos cocottes, mais elles vont mourir pour rien, laissant tout au plus échapper un... Quand l'assassin vétérinaire viendra les voir pour leur offrir un ticket vers le cocotte paradise. Et on dit un comportement héroïque. On a raison de le dire pour ces cocottes. Du coup, j'en appelle de façon solennelle. À Julien Denormandie, notre ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Julien, mon Juju, tu es au courant. Dans cette époque de fête qui devrait rimer avec joie de vivre, elles sont des milliers à attendre le trépas. Elles, ce sont nos cocottes, nos amis de la filière volaillère. Des cocottes à qui on ne rend jamais hommage et encore moins honneur. Je demande donc qu'entre deux gros repas de fête, c'est-à-dire le 27 décembre, que cette journée soit déclarée journée nationale de la cocotte. Le Cocotte Day. Elles le méritent. Ce sont des héroïnes. Monsieur le ministre. Merci Daniel Morin.